Ma Juju, ma Juju hier elle a goûté la fraise, elle a pas voulu donc aujourd'hui elle va goûter le melon est ce que tu veux ? Julie, je te le pose elle est vraiment difficile celle ci elle ne mangera pas Julie tu veux pas ton melon ? Bah c'est pas grave je vous laisse parce que j'ai plein de jus sur mes mains allez va dans l'herbe bah oui toi tu m'attends Juju quand même coucou alors on est lundi 26 juin et je vous reprends pour un nouveau vlog ça va mieux qu'hier quand même hier il faisait chaud mais vraiment très chaud plus chaud que d'habitude tout le monde il disait dans mon coin je sais pas c'était en plus mon ventilateur qui ne va quasiment plus à l'intérieur il faisait bien 26 c'était une horreur mais là on est bien il fait du soleil il fait moins chaud il y a un petit vent frais parfait normalement ça doit rester comme ça cette semaine on verra bien mais moi la chaleur je supporte pas enfin ce matin je suis allée faire un petit tour au parc de la Ronel ça aurait été dommage de pas y aller par un temps parfait comme ça et après je suis repassé à Auchan Carrefour parce qu'il me fallait des trucs quelques trucs donc à Auchan j'ai pris comme d'habitude il est rangé un pack d'eau bouteille de 2 litres qui a augmenté il avait toujours été à 1,32€ et maintenant 1,38€ ah bah ça les gens ils en achètent plus alors pourquoi pas augmenter ça fait quand même 6 centimes de plus ça on est bien obligé d'acheter de l'eau ah non il y en a ils boivent l'eau du robinet mais moi non j'en bois pas parce que j'en ai jamais bu ici elle est trop calcaire voilà ensuite il me refait les croquettes pour Julie j'en ai ils me restent pour 2 jours donc comme d'habitude les Fido les Fido croque mix adulte au bœuf et aux légumes 3 kg donc oui elles sont un peu moins chères à Leclerc mais bon je vais pas aller à Leclerc juste pour les croquettes je vais le dépenser en essence quoi vu que c'est quand même plus loin tant pis donc les croquettes 6,48€ et encore que maintenant à Leclerc elles doivent plus être loin de ce prix là à un moment elles étaient à 1€ et des moins mais je crois qu'elles ont augmenté aussi donc voilà bon Julie a à manger ensuite il y avait une offre donc je me suis dit ça me semble intéressant intéressant donc c'est des beignets pasquiers beignets pasquiers dedans il y en a 6 bon ils sont pas énormes mais il y en a 6 en plus c'est des sachets individuels et c'était 2 achetés à offert donc 2,45€ le paquet donc les deux faites le calcul 2,45€ x 2 et le troisième offert donc j'en ai pris c'est pour les enfants bien sûr je me suis dit ça serait dommage de pas prendre ça a l'air intéressant un paquet au chocolat un paquet à la framboise et un paquet à la pomme de toute façon il y avait que ces trois là donc pour déjeuner ou même goûter bon ils sont petits j'espère qu'Enzo il va pas me dire ouais mais j'en veux un deuxième ensuite qu'est ce que j'ai pris je me suis pris 2 petites boissons comme d'habitude à 59 centimes ensuite j'ai repris une brique de lait parce qu'il m'en reste plus qu'une il faudra que j'en reprenne encore pour le week-end ils en ont remis tiens ceux là au champ il y avait longtemps parce qu'elles sont moins chères quand même la brique elle est à 84 centimes j'en reprendrai sûrement une jeudi ou vendredi et ensuite ben ça ça sera pour le week-end prochain des enfants des courses je vais pas en faire énormément cette semaine parce que j'ai encore des choses donc autant manger ce que j'ai mais vu que j'ai prévu de faire vendredi soir je pense une purée chorizo souvent enfin tout le temps je la fais avec une boîte d'haricots blancs à la tomate celle d'Auchan elle est très bonne j'avais essayé Leclerc j'avais pas aimé bref alors la petite boîte d'haricots blancs à la tomate point net 400 grammes 85 centimes et pour terminer à Auchan j'ai repris de la moutarde parce que j'en ai plus et que les garçons adorent la moutarde ils en prennent à chaque repas donc j'ai plus pris le tout petit pot là j'ai pris le moyen parce que ça va trop vite moutarde mi-forte y'a pas de marque c'est pas grave 265 grammes à 2,22 euros ça c'est obligatoire pour les garçons comme moi c'est obligatoire la mayonnaise donc bah c'est tout pour Auchan j'en ai eu pour 17,85 euros mais bon y'a les croquettes à Juli à 6,48 euros donc c'est normal et je suis repassée à Carrefour désolé ça me remonte un peu je suis repassée à Carrefour et j'ai pris ça parce qu'il me fallait une viande entre guillemets vu que j'en ai plus pour moi manger là et bah j'ai pris ça parce que j'ai vu ça donc paire d'eau du où y'a les cordons bleus croustic rock kebab donc y'en a deux et j'ai payé 2,24 de toute façon je me mettrai dans mes produits finis parce que j'ai jamais goûté j'en avais déjà goûté à Leclerc mais c'était pas les mêmes c'était une saveur kebab mais c'était pas les mêmes on verra je vous dirai donc c'est tout pour les petites courses c'est suffisant ça y est là ça y est c'est ça y est le découvert et puis le début du mois c'est le sac donc mercredi prochain mais bon faut bien qu'on mange quand même donc voilà bah écoutez là je vais vous laisser je sais plus si je vous ai dit l'heure là il va être 10 heures je vais me poser un peu je vais m'occuper de Julie je vais prendre une petite douche après on verra normalement cet après-midi il y a Pépé qui vient tondre parce que vu qu'il y a plus fait du soleil plus fait du soleil l'air va la bien repousser donc bah à tout à l'heure c'est parti avant et après merci à Pépé et Mathieu comme d'habitude et pour bien terminer la journée merci à Pépé pour le ventilateur tout neuf qui est en train de fonctionner ça change tout c'est vrai que l'autre il n'allait plus du tout donc merci à Pépé et à Mathieu pour le montage c'est celui qui l'a monté je vais essayer de vous montrer attendez c'est celui là donc ils l'ont acheté à carrefour et ils ont payé 30 euros allez je vais vous laisser pour aujourd'hui du coup bisous et merci coucou on est mardi 27 juin et il va être 13 heures donc ce matin je suis allée travailler ça va il y avait pas trop en à peine une heure et demie c'était fait mais c'est pas encore la forme désolée je vais pas mentir je sais pas ce que j'ai en ce moment pourtant c'est plus du tout la perte des règles les migraines ça va j'en ai moins mais je sais pas je suis fatiguée je sais pas si ça cause du temps là depuis hier il fait moins chaud mais par exemple je sais pas si c'est la chaleur qui a fait qui m'a... je sais pas il doit avoir un problème enfin je dois avoir un problème mais non je suis je suis fort fatiguée je suis pas bien bref je vais pas faire que me plaindre donc voilà je vous le dis donc là ça fait un moment que je suis rentrée ça fait plus d'une heure mais je vous ai pas pris tout de suite parce que j'étais pas bien là je viens de manger un croque il me reste 2 croques aux chèvres de ce week-end vu qu'on en a mangé quand ? vendredi midi mais vu que moi j'ai mangé le reste de la veille au soir et que Miole était pas là il me reste 2 croques donc j'en ai mangé un parce que je me suis dit ça ira peut-être mieux après vu que je me sens pas bien et... bon ça change pas grand chose mais bon et ce soir j'ai pas fait de course aujourd'hui généralement quand je vais travailler je fais pas de course mais j'ai encore ce qu'il faut ce soir je pense que je vais manger du couscous à ma façon c'est à dire semoule ratatouille et je vais faire avec un... que j'ai acheté hier là c'est pas un cordon bleu croque kebab c'est comme un cordon bleu éventuellement je vous montrerai pour changer un peu euh... la Juju elle est dehors Luigi il doit être parti se promener après qu'est-ce que je vais faire je vais me laver peut-être faire une lessive tant qu'il fait sec ça sèchera plus vite et... ah oui alors en ce moment on est embêté c'est avec les moucherons bon ça va hein... il y a moins de moustiques en ce moment et tant mieux parce que ça c'est une horreur les moucherons bon ça fait pas de mal ça pique pas c'est moins chiant que les grosses mouches là mais c'est chiant quand même en fait euh... je sais pas je suis là je mange je me retrouve avec un moucheron dans mon assiette voire dans ma bouche si je fais pas attention j'ouvre mon frigo 10 secondes il y a des moucherons qui vont dedans c'est chiant les moucherons donc voilà bah c'était juste pour vous faire un petit coucou parce que sinon j'ai pas d'autres nouvelles à vous raconter pour le moment donc bah je vais vous laisser et puis je vous dis euh... il y en a un encore là à tout à l'heure ou à demain bisous coucou donc on est mercredi 28 juin il est 10 heures alors qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? un peu comme tous les jours il fait gris mais il pleut pas normalement aujourd'hui ils ont pas prévu de pluie ils en ont prévu en fin de semaine j'ai fait mon petit tour au parc de la Renelle ensuite je suis repassé à Auchan Carrefour donc à Auchan j'ai pris pour ce week-end donc j'ai repris une brique de lait à 84 centimes deux petites boissons à 59 centimes ouais je me suis repris un pot de mayonnaise donc la pousse 1,35€ il m'en reste la moitié d'un pot mais moi je suis prévisionnelle sur ce genre de choses ensuite pour les sandwichs de samedi midi j'ai repris un saucisson halal au bœuf 2,56€ je ne vous ai jamais dit il y a 450 grammes et du boursin à 90 centimes 150 grammes c'est vrai je ne pense jamais à vous le dire parce que c'est mes trucs que je prends tellement souvent et pour terminer j'ai repris des pains à hot dog donc il y en a 4 c'est 1,19€ pour faire des hot dog en fait normalement cet après midi bon j'en ai eu pour 8€ cet après midi Pépé il va au champ je vais lui dire de me prendre des fricadelles pour mettre dans son congélateur c'est pas cher les fricadelles c'est 4€ les 20 comme ça dimanche midi je ferai des hot dog comme je fais régulièrement mais on aime bien donc voilà pour les petites courses c'est tout après je suis repassée à Carrefour parce que vous savez aujourd'hui c'est le jour des soldes bon après moi ça ne m'intéresse pas vraiment mais je voulais regarder si je ne pouvais pas trouver une petite paire de baskets pour presque rien parce qu'il ne m'en reste plus qu'une et c'est une d'été donc s'il pleut l'eau elle va passer mais non je ne vais pas trouver bon c'est pas bien grave hein voilà sinon ben rien vous savez en ce moment les jours se ressemblent je ne suis pas très bavarde non plus j'ai pas j'ai mal à ma... depuis hier j'ai mal l'eau alors je ne sais pas si vous savez ce que ça pourrait être l'eau comme ça de l'eau à l'eau ça me fait une douleur j'ai mis de la pommade hier vous savez il n'y a pas longtemps j'ai trié mon armard de salle de bar et j'ai retrouvé plein de pommade je ne sais plus si c'est l'alcalde mais c'est une pommade pour entorse, contusion mais bon j'ai encore mal pourtant c'est pas comme si je travaillais trop quoi voilà donc voilà bah écoutez je vais vous laisser et peut-être à tout à l'heure ça va ma cocotte ? c'est bon ? bah elle est vide ça sert à rien elle est vide allez totem va ma Julie va dire bonjour à Juju et voilà entre eux ça s'arrête là hein ma grâce ? oui ? bisous en B c'est parti ? c'est parti ? c'est parti ? re toujours mercredi 15h20 préparation pour ce soir et demain soir donc c'est semoule ratatouille et fricadelle couper en rondelles bisous coucou on est jeudi 29 mai et il va bientôt être midi aujourd'hui Mia elle est au zoo avec l'école la sortie de fin d'année au zoo de l'île et la semaine dernière c'était les garçons qui sont partis au catho un truc ninja warrior alors Aaron il m'avait dit enfin ou Kenzo que Aaron il faisait les deux mais en fait non c'est des choses à me sembler bizarres non non les garçons ils ont fait ninja warrior et l'homme il est allé au zoo voilà donc ce matin j'avais rendez-vous avec ma psychologue comme tous les mois donc au CMP pour ceux qui connaissent pas le CMP c'est centre médico psychologique en fait c'est ça fait partie de l'hôpital voilà et voilà ça a été compliqué mais bon ma situation est compliquée bref voilà donc comme d'habitude je me suis garé au stade donc après bon bah ça peut pas me faire de mal une demi-heure à pied pour y aller une demi-heure pour revenir ça ne peut pas me faire de mal ensuite je repassais à Lidl parce qu'en fait hier j'ai eu les prospectus et ils ont remis des trucs américains donc si ça vous intéresse là c'est lors cette semaine voire début de semaine prochaine les trucs américains voilà donc qu'est-ce que j'ai pris alors ça c'était dans les bons plans j'avais pas prévu d'en prendre donc pour l'anniversaire à Kenzo mais vu que c'était dans les bons plans ben je me suis dit pourquoi pas il sera content pour fêter ses 10 ans du champagne du champomis quoi petite bulle pétillant aux pommes 2x75cl pour 3,49€ après il y a Pépé qui doit passer parce que faut que je garde Tom Pépé et Mathieu vont chez le coiffeur je vais lui donner pour qu'il mette dans son frigo et puis quand on fera l'anniversaire bah il viendra avec parce que moi c'est impossible que je mette ça dans mon frigo heureusement qu'il est là du coup ensuite à la base j'avais rien besoin d'acheter mais bon après c'était des offres donc ils ont remis l'offre avec les croque-monsieur là que je prends bah à chaque fois qu'il y a une offre donc c'est les croque-monsieur je vais vous en montrer quand ça va faire du bruit donc du chef de croque-monsieur jambon et mentale à passer au four vous voyez donc j'en ai pris 4 ça sera pour un dimanche midi avec les enfants donc soit dimanche là ou dimanche suivant ils sont bons jusqu'au 13 donc en fait c'était 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 une bonne question ah oui 2,39 pour un et l'autre il était à 92 centimes je crois donc ça vaut vraiment le coup ça fait même pas ça fait dans les je sais pas 3,30 les deux enfin voilà c'est pour ça que je l'ai pris et ensuite c'est les produits américains qu'ils ont remis et ça c'est toujours sympa donc bien évidemment j'en ai repris parce que elle est bonne les garçons ont aimé et elle est que à 99 centimes donc la fameuse moutarde american style mckennedy 255 grammes c'est bête parce que j'en ai racheté en début de semaine de la normale bon c'est rien de toute façon c'est pas perdu ils adorent ça donc au moins j'ai de la moutarde pour un bout de temps et pareil pour les pas hot dogs américains donc les 4 pas hot dogs je vais pas trop les trouver ça va vous faire du bruit à 89 centimes c'est vraiment pas cher ceux que je prends à Auchan ils sont à 1,19 et c'est les moins chers que j'ai trouvé donc 89 centimes pareil j'en ai acheté en début de semaine mais c'est pas grave j'en aurais pour deux fois et c'est tout ah non c'est pas tout j'ai repris un bazar comme ça parce que là ils étaient carrément à la caisse à 1 euro ouais donc j'en ai un là je vous avais fait une vidéo quand on les a fait donc j'en ai encore un normal avec des pépites et du coup que c'était seulement 1 euro j'ai pris celui là donc celui là c'est tout chocolat quoi au moins voilà les journées de pluie ou d'hiver et bah ça nous fera avec les enfants une petite occupation ils seront contents de le faire ils seront contents de le manger donc voilà c'est pas perdu en plus d'être bon bah les enfants ils seront contents donc voilà donc pour tout ça j'en ai eu pour 9 euros 71 c'est tout demain je retournerai juste chercher ce qui me manque je vous montrerai demain chaque jour à la fois même si en ce moment c'est dur de me dire ça j'ai du mal en ce moment à me dire chaque jour à la fois à me sentir bien mais bon ça passera bon ça a du mal à passer ce coup-ci mais ça finira par passer il faut c'est pas de raison j'ai encore mal là bref donc ouais ça fait quoi à peine une heure que je suis revenue donc dès que je suis revenue j'ai appelé mon père j'ai fait manger Julie elle avait faim et lui dit bien sûr et là après je sais pas ouais de toute façon d'ici une heure pépé il va m'amener Tom après je vais essayer de manger un bon qu'est-ce que je voulais vous dire ensuite je voulais vous faire une petite pub pour une petite chaîne qui s'est créée il n'y a pas très longtemps donc c'est une personne qui est très 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 gentille mais qui est adorable donc c'est vie rose 83 alors vous verrez sa photo de profil c'est un chat rose et elle est vraiment adorable donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil à sa chaîne à vous abonner si vous en avez envie ça me ferait très plaisir pour elle des gros bisous à toi et voilà donc ben là je vais vous laisser et bon je vous reprendrai tout à l'heure pour clôturer le vlog allez à tout à l'heure donc on est toujours jeudi il est 14h et je vous prends ben pour clôturer le vlog vous savez il y a des semaines comme ça où il se passe rien donc ce vlog aura pas été très exceptionnel mais voilà c'est ma vie c'est comme ça si vous me suivez c'est que ça vous plaît quand même Tom il est là je vois il a l'air fatigué il est couché d'habitude donc voilà ben de toute façon je ferai plus rien aujourd'hui ce soir je vais finir mon couscous comme hier les repas prévus ce week-end pour les enfants tout simple c'est la fin du mois donc demain soir vu qu'ils arrivent demain après l'école demain soir ça sera purée mousseline au chorizo avec des haricots blancs à la tomate samedi midi les sandwichs pour chez pépé boursin, saucisson halal, tomate samedi soir je pense que je vais faire des pâtes plusieurs sortes vu qu'il me reste plusieurs fins de paquet sauce au fromage avec je pense fricadelle coupée en rodelles je pense vu que j'ai plein de fricadelle et du coup dimanche midi on mangera les crocs en fait les crocs avec une salade de tomates concombres parce que j'avais dit crocs parce que ce matin j'ai acheté des crocs mais je suis en train de me rendre compte que les crocs ça prend beaucoup de place dans le frigo et que le week-end prochain je vais faire l'anniversaire à Kenzo donc il me faut de la place dans mon frigo pour mettre mes gâteaux donc on va les manger ça me fera un peu plus de place de toute façon je vous mettrai les petites images j'aime bien un peu plaisir donc je vais vous laisser et puis quoi qu'il en soit moi je vous retrouve dès demain matin pour un nouveau vlog, un vlog week-end voilà donc je vous fais plein de gros bisous vous aurez cette vidéo demain matin et moi je vous reprends dès demain donc bisous et à bientôt à bientôt à bientôt